Musique Aujourd'hui c'est un grand jour puisque nous allons poser la première pierre du projet Sarah Bordeaux, 24 logements en habitat participatif. C'est un projet un peu particulier, c'est vraiment du sur-mesure, puisque dans un projet immobilier classique on fait le même trois pièces pour tout le monde. Là, chaque personne a pu choisir non seulement son logement, mais on a dessiné le logement pour lui. Je suis présidente de l'association Sarah, c'est-à-dire que depuis 2012 on a lancé ce projet d'habitat très partagé, très mixte, très participatif. Il y a d'abord une mixité générationnelle, donc il y a des jeunes, des étudiants, des seniors. Il y a une mixité personne valide, personne handicapé. Il y a une mixité un peu culturelle, il y a des gens de plusieurs origines. Il y a une mixité économique. Je suis Julie, j'ai 35 ans et donc je me suis engagée dans le projet Sarah avec mon mari Julien, 35 ans aussi, et nos deux enfants Léon et Louis. Ce qui nous a motivés, c'était l'aventure, pouvoir participer à un projet comme celui-ci, participatif, avec des gens de tout horizon. Participatif pour moi, ça veut dire, oui, participer dans la mesure du possible, parce que ça dépend de la capacité de chacun. Mais proposer, par exemple, l'aide aux devoirs avec les petits dont je suis parfaitement capable. On a cherché des terrains, des terrains, des terrains, jusqu'au 15e. Et puis un jour, la métropole nous a proposé un terrain. C'est dans le quartier des Chartrons, à Bordeaux, un quartier réputé très chic, très cher. Et c'est très bien d'avoir un projet comme ça, dans un quartier très chic, très cher. Et nous, on est assez chic, bien sûr, pas trop cher. Et pas du tout, pas du tout spéculatif. On est allé chercher notre promoteur, parce qu'on voulait avoir un bailleur social pour conduire le projet, qu'on n'était pas capable de le construire nous-mêmes. Le col, il a apporté d'abord tout l'aspect de la sécurité financière. C'est lui qui porte toute l'opération financière, ce qui n'est quand même pas rien, loin de là. Nous, on a beaucoup travaillé, mais on n'a pas déboursé un centime. Et c'est le col qui a pris tous les risques. Et puis, il nous a apporté aussi beaucoup, beaucoup de souplesse. C'est-à-dire que le col a réussi à inventer, au fur et à mesure qu'on avait des demandes particulières, il a réussi à inventer des solutions particulières. Par exemple, contre la spéculation, il a apporté des solutions particulières. Et ça, c'était quand même très, très inédit et assez fantastique. Dans ce type de projet, dans la mesure où on souhaite que tout le monde puisse participer à l'aventure, on a trouvé pratiquement un financement par ménage, puisqu'on cumule quatre logements locatifs, un logement en PSLA, pré-social location accession, donc ça c'est l'accession sociale classique, treize logements avec le bail réel solidaire, et puis six logements en coop foncier, qui s'adressent à des personnes dont les revenus sont super au plafond PSLA. Enfin voilà, donc tout ça pour vous dire que ça fait partie aussi de l'ADN du col, de pouvoir gérer cette complexité et de s'embêter à gérer cette complexité, parce que le jeu envoie la chandelle et que c'est une belle aventure humaine et une vraie coproduction de projets avec les futurs habitants. Je m'appelle Marika, ça fait des années que je cherche un habitat participatif, mais en m'incluant au sein d'un groupe, pour donner un peu du sens aux valeurs que je porte, c'est-à-dire au partage, à la ville commune, donc voilà, et essayons aussi de me sentir utile auprès des autres. Nous voulons promouvoir l'habitat participatif dans cette ville, et donc quand on voit des initiatives de cette qualité, on est tout à fait déterminés à les aider. Ça correspond à notre vision de la ville, avec des projets qui assurent une telle mixité intergénérationnelle, mixité sociale, mixité culturelle, mixité avec les handicapés. Enfin, je trouve que ce projet remplit, je dirais un peu, toutes les cases de la façon dont nous rêvons un peu l'habitat dans cette ville. Si on ne veut pas qu'un jour il n'y ait plus de Bordelais à Bordeaux, je pense que ce serait vraiment bien que ce genre de projet puisse se multiplier. D'une part pour que les Bordelais aient la possibilité d'y rester, et aussi parce que ça a des valeurs qui sont très en lien avec la société actuelle, et ce qu'il y a besoin de construire pour l'avenir. C'est-à-dire ? Se recentrer un peu sur l'humain, sur les interactions entre les uns et les autres, sur la solidarité, les diversités de chacun, et puis être un peu plus acteur du quotidien et du vivre ensemble.